On installe nos micros cette semaine à la Cinémathèque française pour parler du maître James Cameron et on se parle de Challenger, ce nouveau film de Luca Guadagnino avec Zendaya. Séance Tenante, saison 3, épisode 17. C'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas bâtés. L'équipe au complet, bonjour Robin ! Bonjour Alexis. Bonjour Gaëlle. Salut Alexis. Qui est déjà en train de se marrer. Bah oui, toujours. Toujours. Et bonjour Lisa. Salut Alexis. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Gaëlle et Lisa depuis trois quarts d'heure essaient de deviner le nom d'un film espagnol qui n'arrive pas à retrouver ensemble. On a encore jusqu'à minuit pour le deviner. Tu as un micro qui est branché, qui est tout. Alors voilà, donc si vous avez la réponse, on cherche un thriller espagnol d'horreur, c'est ça ? Oui, sorti en 2023, en espagnol et en anglais. En espagnol et en anglais. Produit aux Etats-Unis, interdit au mois de saison. Voilà. Et avec Sandra Bullock ? Non, pas du tout. Je préfère un en parlant en intro comme ça, le sujet est clos parce que ça fait trois quarts d'heure qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Je me dis qu'au moins c'est expédié dès le début. Dans cet épisode, donc, James Cameron est à l'honneur. Alors malheureusement, James Cameron ne sera pas autour des micros de sens sonnante, mais nous allons avoir le commissaire d'expo de sa nouvelle exposition, l'art de James Cameron à la Cinémathèque, où nous allons poser nos micros à partir sur place à la rencontre du commissaire de l'exposition Mathieu Orléans pour nous parler de cette grande exposition qui vient tout juste d'ouvrir à la Cinémathèque française à Paris. Et nous allons aussi parler de Challengers, le nouveau film de Luca Gonagno avec, entre autres, Sendaiya, Mike Fest, n'est-ce pas Lisa ? Tout à fait. Un avis sur Mike Fest, en deux mots ? On adore. On adore, ces deux mots, ça marche. Et Josh O'Connor. Un avis, Alexis, sur Josh O'Connor ? On aime beaucoup, en trois mots. Voilà, voici le programme de l'épisode de la semaine. On commence peut-être par un petit tour d'actu, alors d'actu, pas forcément d'actu très chaude, mais on avait envie de reparler de ça parce qu'on a vu passer une citation il n'y a pas très longtemps, justement de James Cameron, sur Denis Villeneuve que je vous reciterai tout à l'heure, sur l'avenir de Denis Villeneuve, je m'en mêle entre les grands réalisateurs, de Denis Villeneuve au cinéma, il y a plusieurs projets en cours qui sont annoncés. On connaissait effectivement au moins trois projets plus ou moins officiels et annoncés, on va y revenir dessus. Rapidement, en tout cas, un deal a été signé avec Legendary, donc le studio qui est derrière Dune, et avec Denis Villeneuve, pour qu'il adapte évidemment déjà le Messie de Dune, donc c'est plus ou moins confirmé officiellement par l'article qui est sorti par Deadline aux US. Pour donc conclure sa trilogie Dune. Exactement, sa trilogie Paul Attride, en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup plus de livres, en tout cas il y a six livres écrits par Frank Herbert. C'est ça, et après il y a les fils de Frank Herbert qui ont pris le relais, mais en tout cas Denis Villeneuve, lui, veut s'arrêter au bout du troisième film, qui est donc le deuxième livre, Le Messie de Dune. Et à côté de ça, il a été aussi annoncé que Legendary avait obtenu les droits d'adaptation cinématographique du livre, qui n'est pas un livre de fiction, mais plus un livre d'anticipation, composé d'interviews, d'analyses, de reportages, d'avis, exactement, qui s'appelle Nuclear War Scenario, donc un livre sur les conséquences d'une guerre nucléaire qui pourrait arriver à un moment donné, et de comment l'humanité pourrait y répondre et y faire face. Encore un feel-good movie, après d'une deuxième partie. Voilà, donc ça fait aussi forcément penser à Oppenheimer, et je pense que le lien entre Denis Villeneuve et Christopher Nolan a souvent été fait. Et donc ce livre qui a été obtenu par le studio, Les droits d'adaptation, Denis Villeneuve devrait également le réaliser après Le Messie de Dune. À côté de ça, on savait qu'il avait un projet Cléopâtre, avec potentiellement Zendaya dans le rôle titre, et un autre film de science-fiction qui s'appelle Rendez-vous chez Mara, si je ne me trompe pas au niveau du titre. Pareil, qui va également aller dans le genre de la science-fiction pour Denis Villeneuve, qui semble bien apprécier l'exercice. Rendez-vous chez Mara ? C'est pas Rendez-vous with Rama ? Je dis ça parce qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça, mais je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est le livre. C'est Rama. J'ai dit quoi ? J'ai dit Mara. Et ça sera totalement... Il est égal ! Il est égal ! C'était pour voir si ça suivait autour de la table. Ah bah oui ! Vous étiez dans vos jeux, moi aussi je suis dans vos jeux. Très bien, merci Gaël. C'était un jeu improvisé. Donc voilà. Mais en tout cas, un riche programme, beaucoup de SF. C'est Timara, oui. Oui, bon c'est bon, on peut-être pas non plus passer la journée là-dessus non plus. Je pense qu'il faut savoir accepter et tourner la page. Les rats. Donc ça fait quand même pas mal de projets pour Denis Villeneuve. Des projets de SF en plus. Bien sûr. Et en plus, à côté de ça, Cléopâtre avec encore, on se doute, pas mal de sable. Donc il y a quand même une thématique qui reste assez commune. Après, on ne sait pas exactement dans quel ordre ces projets vont voir le jour. On sait que pour le Messie de Dune, il voulait faire une petite pause et en réaliser un autre avant. Et on peut le comprendre. Ah oui, il mentionnait aussi un projet encore secret qu'il devait réaliser prochainement, assez vite. Alors est-ce que c'est, parce que depuis le fameux livre nucléaire, l'annonce est sortie, est-ce que c'était ça ou pas ? On ne sait pas. Mais voilà, on retrouvera Denis Villeneuve assez vite et assez longtemps. Espérons-le. Mais oui, je parlais d'une citation tout à l'heure, justement à l'occasion du vernissage de l'exposition de James Cameron. James Cameron en personne est venu ici à Paris pour le vernissage de l'expo. Et on lui a posé une question, le Figaro lui a posé une question sur Denis Villeneuve. C'est à quoi il a répondu à l'adaptation. David Lynch était décevant. Il lui manquait la puissance du roman d'Herbert. Les films de Villeneuve sont bien plus convaincants. Les personnages sont esquissés, identifiables. C'est du pur cinéma. Je parle régulièrement avec Denis, de cinéaste à cinéaste. Et nous enregistrons nos conversations comme Truffaut et Hitchcock. C'est une belle promesse, surtout quand on sait justement le fruit qu'a été cet échange de longue date entre Hitchcock et Truffaut. Si on peut avoir quelque chose de similaire entre Villeneuve et Cameron, ça donnerait quelque chose d'assez intéressant. On invitera bien sûr les deux dans séance tenante pour nous parler de ça. Il n'avait pas fait une série Cameron sur des cinéastes justement à la télé ou un truc sur les cinéastes du fantastique. Je me demande s'il n'avait pas fait ça récemment. C'est une excellente question. Mais comme je n'ai pas la réponse, j'ai l'impression que tu es le seul tour de la table à avoir des énois en réponse autour de ça. Non, écoute, c'est juste une intuition comme ça. En tout cas, on ira rechercher. C'est une autre question que tu poses à ceux qui nous écoutent peut-être. En plus de toi la question. Il va y avoir un taux d'implication. C'est tout ce qu'on souhaite. Avant de partir à la rencontre du commissaire de l'expo, James Cameron à la Cinémathèque, et peut-être juste faire un petit tour de table, James Cameron, pour vous, c'est quoi ? C'est quel film quand on dit son nom et qu'il revient en premier, Robin ? Pour moi, ça reste Titanic parce que c'est le premier souvenir marquant avant même de savoir qui est James Cameron. C'est la rencontre d'un film plus ou moins jeune et même une fresque historique, dramatique et romantique qui forcément ne peut pas laisser indifférent. C'est ensuite comprendre qui est James Cameron quelques années plus tard, comprendre pourquoi ce film est si important par rapport aussi à lui, son obsession pour le Titanic, pour le fait qu'il soit descendu voir l'épave, pour sa reconstitution du navire avec le plus de fidélité possible. Donc je pense que, et sa carrière est évidemment très riche, mais que le film qui me reste et qui vient instantanément quand je pense à James Cameron, c'est Titanic. Oui, je suis assez d'accord sur l'effet générationnel aussi qu'il y a eu, le phénomène qu'il y a eu en grandissant, le cinéma, le plus grand succès de tous les temps au cinéma, c'était Titanic. Il y avait ce truc de films grands spectacles, de gros chefs-d'oeuvre de cinéma, de grands films à regarder ensemble à la télévision quand ça passait. C'était toujours le phénomène, ou même les VHS, parce que c'était en deux VHS, puis en DVD, en Blu-ray, etc. Il y a toujours eu quelque chose d'assez bouleversant, je trouve, avec ce film et marqueur de son époque. Et il a quelque chose de, en tout cas moi, dans ma jeunesse, la façon dont je le concevais, de films longs. Et ce n'était pas forcément le cas de tous les films qu'on voyait, mais Titanic, on savait que c'était un film qui était très long. Moi, je savais que quand j'avais trois heures devant moi pour quelque chose de chiant, on me disait, ok, c'est la durée de Titanic. Oui, voilà. Mais je me dis, si je suis capable de regarder Titanic avec beaucoup de plaisir, je suis capable aussi d'attendre trois heures, ou de subir trois heures d'un DS, d'un examen, d'un truc comme ça. Et on sait derrière que c'est une invitation vraiment longue à un voyage riche. Quelle ? Moi, je vais dire Titanic aussi, mais je vais dire Titanic avec Avatar. Pas pour... Pas la double séance ? Ouais, mais parce que Titanic, pour moi... En fait, d'abord, je voudrais dire... Ne t'énerve pas, parce que tu viens de la faire sur la table. Tes questions m'énervent, Alexis. Non, mais parce qu'en réalité, tu as envie de tout prendre. La vérité, c'est que tu me dis à quoi tu penses d'abord. Et en fait, moi, d'abord, j'ai Schwarzenegger en Terminator. Pour avoir revu Terminator récemment, et le jugement dernier dans la foulée. C'est des expériences de cinémeur. Mais si je dois choisir, je dirais Titanic avec Avatar, parce que Titanic est un film qui clôt, d'une certaine manière, le grand cinéma hollywoodien classique. Même dans son histoire, complètement folle, le film qui a failli faire couler la Fox, la construction des super tankers pour aller filmer. Enfin, c'était complètement dingue. Et comme tu dis, moi, j'étais un tout petit peu plus vieux. À quelques mois après, j'étais un tout petit peu plus vieux que vous. Et je voyais... C'était une espèce de show, quoi. C'était une espèce de feuilleton, le touronnage du film. Est-ce qu'il va le finir ? Est-ce qu'il va s'arrêter ? Enfin, c'était fou, quoi. Et donc, Titanic est un grand film classique qui finit, en fait, le cinéma hollywoodien. Et Avatar, des années plus tard, est un film qui ouvre le cinéma sur le futur, avec la 3D, avec cette espèce de fantasme de l'homme-machine. Enfin, voilà. Et je trouve que ces deux films, mis côte à côte, forment une espèce de diptyque. Et je trouve que c'est un truc que fait très bien, d'ailleurs, l'exposition. C'est-à-dire montrer que les obsessions de Cameron sont là depuis le début et qu'il y a une espèce de fil rouge, de cohérence à travers tous ces films. Et pour moi, ces deux films-là, vraiment back to back, sont extraordinaires. Mais c'est aussi une des particularités du réalisateur, de prendre 12 ans entre deux films et d'arriver à faire à chaque fois le plus grand succès de l'histoire du cinéma avec la suite qui sort après, enfin, avec le film suivant. Enfin, c'est fou, quoi, de se dire qu'entre 97 et 2009... Alors, ici, il a fait deux documentaires, Alien of the Deep et Phantom of the Abyss, dans l'autre sens. Mais c'est vrai que, toujours dans cette exploration, dans cette passion de l'exploration, parce qu'il y avait déjà tout un tas de technologies immersives pour le spectateur avec ces films-là, mais en même temps, il préparait de l'autre côté Avatar qu'il avait rêvé... Et même en revoyant ces documentaires, on avait l'impression qu'il préparait Avatar, la voix de l'eau. C'est vraiment quelque chose d'une continuité dans toute sa filmographie et dans sa vie. C'est incroyable. Elisa ? Je ne vais pas dire Titanic, puisque tout a déjà été dit. Non, je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit sur Titanic et je pense que ça fait partie de mon top 3, facilement. Mais je dirais... En fait, aujourd'hui, je dirais Terminator 2, en fait. Parce que... Et en revoyant l'exposition, en fait, tu te rends compte du discours sur l'homme et la machine, en fait, qu'il y a. Et justement, ce que vous venez de dire sur cette projection, en fait, qu'il a de pouvoir lui-même... Alors déjà, l'envisager dans ses rêves parce que les gens le découvriront, mais Terminator est né d'une vision, finalement. Et je trouve que ça rassemble, alors que c'est son deuxième film, du coup, toutes les thématiques, en fait, que tu retrouveras... Officiellement, c'est son... Officiellement, c'est son troisième film. Non, c'est même son troisième film. C'est son troisième film. Il y a Xenogénesis avant. Oui, mais alors sorti... C'est son premier film reconnu. Et assumer ses Terminator. Ah oui, il y a surtout The Abyss. Eh oui, il y a The Abyss entre temps. Oui, autant pour moi. Donc on va dire que c'est son troisième film. Je situe Abyss après. Donc son troisième film, je trouve qu'il y a quelque chose qui... En fait, il arrive à convoquer toutes ces thématiques et les thématiques, en fait, que l'exposition présente. Je pense que du fait de ce qui se passe aussi aujourd'hui dans le débat avec l'intelligence artificielle, je pense que son film prend une autre dimension. C'est aussi à quel point... Ça montre à quel point, en fait, je pense que James Cameron n'est pas juste un cinéaste, mais aussi un explorateur et un visionnaire, en fait. Quelqu'un qui grandit avec son temps et qui grandit, même limite un peu trop vite parce qu'il arrive à anticiper des choses. Donc je dirais aujourd'hui, en fait, Terminator 2, finalement. Que j'ai revu il n'y a pas très longtemps et qui était extraordinaire. C'est pas mal. Ce qui est fou, non mais... C'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait sortir des critiques de l'époque d'un grand magazine de cinéma pour voir un peu ce que ça disait ? Non, ça va, ça va. Alors, sur le deuxième, oui, ça va. C'est le premier ou... Mais alors, pourquoi j'aime le 2 ? Parce que je pense qu'il prend aussi... Pourquoi j'aime le 2 ? Parce qu'il prend le contre-pied du 1 totalement et je trouve qu'en fait, la figure de Schwarzenegger est complètement inversée et il y avait quelque chose qui était complètement inattendu, je pense. Je pense sincèrement que plus petite, j'ai vu le 2 en premier. Je pense qu'on m'a montré le 2 avant de me montrer le 1. Et je pense qu'il y a aussi cet attachement-là. Mais c'est aussi une machine à séquence culte. Toutes les grandes scènes d'action de ce film sont absolument folles de bout en bout et on n'a qu'une envie. Moi, je l'ai vu ce week-end, j'ai envie de le revoir déjà parce qu'il y a un truc que tu as envie de te replonger dans cet univers de fou. Je t'invite à le regarder. On a oublié Aliens aussi. Mais alors, on n'a pas oublié Aliens. Alien Le Retour, on est en France. Pardon, pardon. Oh là 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 là. La cinématheque francophone. Tout à fait. Donc, s'il te plaît, on n'est pas à l'académie française, mais quand même, je fais un tout petit effort. Mais oui, Alien Le Retour qui est aussi absolument fantastique dans sa prouesse visuelle, dans le fait de reprendre l'oeuvre de Ridley Scott et d'en faire un truc totalement différent. On sort du biclo, on va faire un film de guerre. Avec déjà les mechas qui seront dans Avatar. C'est ça, c'est ça. Avec son obsession des héroïnes. Totalement. Un petit cinéaste. Un sacré film. Mais Alien Le Retour est sorti avant. Oui, c'est pour ça que je disais C'est pour ça que je disais on a oublié Aliens. Ce n'est pas pour dire qu'effectivement. Oui, donc vraiment. Bon, son quatrième film alors. Cinquième, si tu comptes, Piranha 2. Mais bon, là, pour le coup... Non, mais dans ces cas-là, si on commence, il n'assume pas le Piranha 2. C'est vrai qu'il assume assez peu. Après, on pourrait le dire, on pourrait le citer. Il est dans l'expo de la cinémathèque. Tout à fait dans la cinémathèque. Donc, ils l'assument quand même. Ils ont été tout à fait exhaustifs. Mais c'est l'occasion pour moi de vous parler de James Cameron et du petit billet que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Il est tout chaud. Mais non ! Si, il est tout chaud. Je vais vous parler de... Il est tout chaud. Il est tout chou. Il est tout chou. Il est tout chou. Est-ce que James Cameron est tout chou ? James Cameron est tout chou. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une des grandes obsessions de James Cameron, c'est l'immersion. L'immersion au cinéma, mais aussi l'immersion ailleurs. Et je vous en parle tout de suite. Attends, mademoiselle. Dans les étoiles. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes marottes, les Parc à thème. Un médium qui n'a pas échappé à l'œuvre et à l'héritage de James Cameron, loin de là, et dans lequel le metteur en scène et génie de l'imaginaire a su marquer son empreinte de la plus belle des manières, de Terminator à Avatar. Mais commençons avec un peu d'histoire. En 87, ouvre Star Tours à Disneyland Resort en Californie, apothéose d'une rencontre entre les génies créatifs des équipes de Disney et celles de Lucasfilm, chef-d'œuvre d'immersion mêlant un univers absolument culte à une technologie bouleversante. L'attraction devient rapidement un phénomène. À la même époque, c'est le début de la grande confrontation entre les parcs Disney, implantés un peu partout dans le monde depuis 1955, et Universal, qui redouble d'efforts pour attraper son retard. Les ouvertures de parcs s'enchaînent alors dans le monde et Universal va gonfler ses rangs avec les plus grands talents disponibles à l'époque, dont un certain Steven Spielberg, nommé carrément conseiller créatif d'Universal Studios Florida à son ouverture en 1991, un poste qui l'occupe d'ailleurs encore aujourd'hui. Tonton Steven y ouvrira notamment E.T. Adventure, inspiré de son film culte, tandis qu'il lancera dans le même temps le chantier pour la Californie, cette fois-ci, d'une attraction tirée de son film alors en pleine production, Jurassic Park, mais ça, c'est une histoire pour plus tard. Les grandes franchises de cinéma débarquent donc dans les parcs à thèmes avec plus ou moins de succès et chacun redouble d'efforts pour créer l'expérience la plus immersive, originale et spectaculaire à offrir à ses spectateurs. Et en termes d'immersion, d'originalité et de grands spectacles, James Cameron est le candidat idéal. On est en 1996 et ouvre T2 3D Battle Across Time à Universal Studios Florida, un film en 3D donc, mais pas que, réalisé par James Cameron, John Bruno et Keith Melton, génie des effets spéciaux, et Stan Winston, le célèbre maître des animatronics et autres créatures en tout genre. Des génies donc que sont allés chercher les créatifs d'Universal pour créer un spectacle absolument fou dans la pure lignée de Terminator 2, le jugement dernier sorti quelques années plus tôt et qui lui fait d'ailleurs office de suite non officiel. On y retrouve tous les acteurs du précédent opus, Arnold Schwarzenegger en Terminator, Linda Hamilton en Sarah Connor, Edward Furlong en John Connor plus tout à fait jeune ado prépubère et Robert Thépatrick en T-1000. L'attraction invite ses visiteurs à expérimenter l'intérieur des locaux de Cyberding Systems pour une présentation exclusive de ces nouveaux robots quand tout à coup, Sarah Connor en chair et en os vient interrompre l'événement rapidement chassé par le T-1000. S'en suit alors une course poursuite et des scènes d'action dantesques sur scène avec des comédiens mais aussi à l'écran où est donc projeté un film en 3D avec le casting d'origine dans la pure lignée du film de 1991. On raconte que si l'attraction a coûté dans les 60 millions de dollars de l'époque, le film à lui seul en aurait coûté 24 millions de dollars pour seulement 12 minutes de film. Ça fait cher le court-métrage mais quand on a choisi au casting, j'imagine qu'on dépense sans compter. Presque 30 ans plus tard, l'attraction qui avait été dupliquée en Floride et au Japon est aujourd'hui fermée mais je ne peux que vous inviter à aller chercher des vidéos de celle-ci sur YouTube. Une curiosité incroyable à découvrir de façon indispensable pour tous les fans de la saga Terminator. Dans les autres curiosités Léo metteur en scène, on peut mentionner Titanic The Experience et oui tout est dans le titre, une attraction à visiter à pied ici qui divisait ses visiteurs à l'entrée de la file d'attente en plusieurs groupes de différentes classes, le tout pour vivre une simulation du naufrage ami du glauque bonjour, une attraction ouverte dans le parc éphémère Fox Backlot Studios en Australie, une tentative du groupe Fox à l'époque de concurrencer Disney Universal sur leur plate-bande, tentative peu fructueuse qui fermera ses portes en 2001, deux ans après son ouverture. En reste aujourd'hui un des plus grands studios de cinéma australiens qui appartient aujourd'hui à Disney donc, mais surtout une fantastique vidéo que je vous invite à découvrir sur YouTube, celle de l'inauguration des studios en 1999 qui regroupe tout le kitsch du Hollywood du siècle dernier, le strass, les paillettes, les tableaux musicaux, une Kylie Minogue qui inaugure la soirée déguisée en Marilyn Monroe, suivie d'un Hugh Jackman pré-Volverine en maître de cérémonie. Mais revenons à James Cameron et ce qui est assurément l'une des plus belles zones thématiques jamais créées dans un parc à thèmes au monde, celle de Pandora, inspirée du film Avatar sorti en 2009. Nous sommes à Disney's Animal Kingdom, l'un des six parcs à thèmes de Walt Disney World Resort en Floride et ouvre dans ce qui est assurément déjà le plus beau des parcs de la destination, une zone dédiée aux rêves de jeunesse de James Cameron Pandora World of Avatar en 2016. Sauf aux visiteurs, une immersion absolument démentielle dans l'univers du film. Vous traversez d'abord ce qui pourrait s'apparenter à une forêt tropicale avant de poser littéralement le pied sur Pandora. Celle est ainsi devant vous, face à vous, les montagnes volantes de la planète du film qui semblent ne tenir que dans les airs que par l'action du Saint-Esprit. La végétation, les cascades d'eau, l'ambiance générale vous plongent comme rarement dans un univers de fiction et l'immersion ne s'arrête pas là et se poursuit dans ce qui est à mon sens une des meilleures attractions de la planète si ce n'est la meilleure Flight of Passage, une aventure qui nous invite à nous connecter justement à un avatar et à voler sur le dos d'un banshee volant au-dessus des nombreuses contrées de la planète Pandora. Je ne spoilerai pas plus cette attraction extraordinaire si ce n'est en vous disant que c'est probablement la seule fois qu'une attraction m'aura mis la larme à l'œil dans ma vie de fan de Parc à Thème notamment grâce à la bande originale de l'attraction comme celle de Toute la Zone d'ailleurs composée par James Horner et Simon Franklin. On ne peut d'ailleurs que croiser les doigts pour espérer voir un jour l'univers d'Avatar arriver dans nos contrées à Disneyland Paris. Bref, si James Cameron a toujours été poussé par le grandiose spectaculaire et les prouesses technologiques au profit d'une immersion toujours plus magique, cette soif d'innovation l'a aussi poussé à chercher à raconter la suite de ces histoires de façon toujours plus immersive et inédite et c'est aussi ça la force d'un visionnaire au service de l'imaginaire comme James Cameron. Bravo ! Trop bien, j'ai appris plein de trucs. Ça donne envie de voyager. Non mais Robin, il avait l'air au courant de tout. J'ai écouté avec intérêt. Il a tout de l'île. Non, non, mais surtout je découvrais énormément de choses sur les premières attractions. Par contre, cette attraction en Australie, là. Alors celle de Titanic, j'ai vraiment envie de voir. Ça a l'air terrifiant. C'est une attraction qui a vraiment été produite par John Lando qui avait été consultant sur le projet. Il n'y a pas eu que des bonnes idées. Voilà. Qu'on se le dise tout de suite. Mais il y a un truc intéressant qui part des attractions mais qui va vers le cinéma. On connaît son attrait pour la 3D, pour l'IMAX, pour tous les formats. l'HDR qu'il y a eu sur le dernier Avatar. Selon vous, comment il utilise justement ces outils technologiques-là au profit de la narration pour créer des expériences toujours plus spectaculaires pour le spectateur ? Je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais dire. Ça commence très fort en tout cas. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'il attend toujours le bon moment pour utiliser les avancées technologiques. Et qu'il va les développer pendant des années et quand il sent que c'est bon, même si le public pense que ça ne l'est pas, il va les utiliser. C'est pour ça que je prends un peu des gants pour dire ça. Tu as mentionné l'HDR, par exemple. Oui, c'est ça. On sait que c'est une avancée technologique quand même importante et qui permet dans des bonnes conditions d'avoir une immersion encore plus forte dans le film. Mais on sait aussi que ça peut déstabiliser certains spectateurs quand ils passent de 24 images par seconde à 48 images par seconde. Et en même temps, est-ce qu'il n'a pas déjà un coup d'avance sur tout le monde avec une technologie qui va peut-être bien s'installer ? Voilà, donc pour répondre à ta question, c'est un peu les idées qui me viennent sur sa façon d'utiliser les nouvelles technologies. Le HDR, c'est intéressant parce que j'ai l'impression... Alors, pareil, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression pour moi que c'est l'échec principal de l'Avatar 2. C'est-à-dire que la technologie n'a pas pris. Moi, je me souviens quand le premier... Il y a eu un effet de la 3D sur le premier. Oui, le premier Avatar, vous vous souvenez, c'était d'un seul coup où on découvrait le numérique, on découvrait le relief. Et c'était fou. C'est-à-dire que les salles s'équipaient, qu'en fait, tout le monde avait suivi la nouvelle folie du roi Cameron. Là, le HDR, j'ai l'impression que c'est resté totalement marginal, que peut-être qu'il a un coup d'avance, mais ce que je trouvais intéressant dans le relief avec Avatar, c'est qu'il avait un coup d'avance, mais il provoquait un raz-de-marée. Là, il a peut-être un coup d'avance, mais ceci dit, Peter Jackson l'avait fait avant avec le Hobbit. et même Anglie avec certains de ses films. Et puis surtout, je trouve qu'en fait, on ne l'a pas vu comme ça et on ne le verra pas comme ça. Est-ce que dans son esprit, c'était aussi important que n'avait été la 3D en 2009 ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis, on ne sait pas quel était, d'un point de vue technologique, les enjeux de ces outils-là. La grande question, c'est pourquoi pas tout ? Pourquoi justement faire un changement en cours de film sur certaines scènes qui sont parfois d'ailleurs collées ? Ça me fait penser un peu parfois au mentionné les films en IMAX qui ne sont pas tout le temps tournés dans le format. On parlait du premier dune, exactement, où on voyait vraiment les séquences. On passait des bancs noirs. Où c'était assez marquant, surtout au début. Là, c'est peut-être un petit peu pareil. Donc, à voir dans les prochaines années. Je vais faire une analyse qui a peut-être vraiment, peut-être qu'il y a des... Encore une fois, peut-être que des gens vont réagir. Tu as vraiment envie de créer de l'interaction, en tout cas. Et ça, on ne peut pas te... Non, mais je me disais, peut-être que... Et c'est sans doute parce qu'on a vu l'expo, mais je me disais que c'est peut-être comme un peintre qui change de pinceau, en fait, qui d'un seul coup, là, sur telle zone, a envie de dire « Ah non, là, 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 ça marchera mieux avec cette... » Et peut-être que c'est comme ça qu'il a envisagé ces changements de format. Oui, je pense aussi que c'est un réalisateur qui ne fait pas vraiment de concessions, en fait. Je pense qu'il est comme... Comme on le voit, en fait, comme c'est un auteur aussi et pas juste un technicien, même s'il a commencé comme ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué. On parlait de HDR, c'est plutôt du HFR, le High Frame Rate. C'est un peu trompé dans l'appellation. Bref, on va maintenant rentrer dans l'esprit de James Cameron, dans les rêves de James Cameron, en partant dans l'exposition qui lui est donc dédiée à la Cinémathèque française. On part à la rencontre de Mathieu Orléans, commissaire de l'exposition « L'art de James Cameron à la Cinémathèque française ». Mathieu Orléans, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette très belle exposition. On est ici à la Cinémathèque française pour l'exposition « L'art de James Cameron ». On est quelques jours après son ouverture. On est dans quel état d'esprit ? J'imagine que c'est un travail de longue haleine, de longue date. On est très heureux de l'avoir ouverte. Comme toujours, à chaque fois, une exposition, c'est une petite montagne à gravir. Il y a beaucoup d'enjeux, des scénographies, de lumières, de sons, de montages, de droits. Donc, il faut que tout soit raccord le jour J de l'ouverture. Là, il y avait en plus de ça la charge de plaire à James Cameron qui est venu, qui est un cinéaste en activité, qui conserve ses archives. Donc, il y a un regard et plus qu'un droit de regard, disons, une sensibilité par rapport à son propre travail parce qu'il est un jeune cinéaste tout à fait en activité. Et donc, ça, c'était peut-être l'enjeu du côté des curateurs le plus important, quoi, qu'ils soient contents, qu'ils s'y reconnaissent, qu'ils trouvent que ça ne le trahissait pas et que même ça permettait d'approfondir son œuvre, en particulier ici, son œuvre graphique, artistique, qui est méconnue, inconnue, inédite. D'où le sens de ma deuxième question. Comment on pourrait la décrire, cette exposition ? Parce que c'est beaucoup de dessin. Quel est le postulat de départ et comment on peut la décrire ? Cette exposition, elle ne s'intitule pas par hasard l'art de James Cameron. Elle met de côté tout d'un coup ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire plutôt son cinéma. Ça ne veut pas dire que le cinéma n'est pas présent, mais ça veut dire que le fil rouge est clairement du côté d'une pratique qu'on méconnait. En tout cas, peut-être certains geeks, certaines personnes hyper spécialistes savent qu'il est toujours un grand dessinateur, mais c'est pour beaucoup de gens une vraie révélation. On montre où ça a commencé quand il était évidemment très jeune, nourri de comics, de bandes dessinées, de livres, de science-fiction jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une pratique qui traverse toute sa vie, toute sa carrière. Ce n'est pas simplement à un moment donné qu'il s'assurait mis à faire du dessin, c'est tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment le fil rouge de montrer les différentes typologies de dessins qu'il a pu faire. Il fait tantôt du dessin plutôt artistique, peinture, tantôt du dessin technique qu'il va partager avec ses équipes, tantôt du storyboard, tantôt c'est du rêve matérialisé sous forme de dessin. Donc il y a plusieurs disons statues de dessin et plusieurs typologies de dessin qui ont quasiment toujours pour finalité quand même le cinéma. Alors soit des films réels qu'il a vraiment tourné, soit des films fantasmés, soit des films qu'il n'a pas pu tourner. Et le fait qu'on ait cette perspective cinématographique fait qu'évidemment dans la scénographie, les dessins au mur sont mis en rapport avec des objets de cinéma, des accessoires, des costumes et des extraits de films, des montages qui permettent de comprendre, de contextualiser ces dessins. Alors beaucoup de gens connaissent les films de James Cameron, il n'a pas fait énormément de films, quasiment tous ses films sont cultes de Terminator, Abyss, Aliens, Avatar, donc on ne part pas sur quelqu'un disons de méconnu ou d'inconnu. Malgré tout, personne ne connaît par cœur les films et tout d'un coup de faire dialoguer un dessin avec une œuvre ou de faire dialoguer un dessin avec un extrait de film, ça prend tout son sens et ça c'était la porte de la cinémathèque je dirais. Et pourquoi c'était 2024, le moment de consacrer une exposition à James Cameron ? Pourquoi pas avant justement avec tous ces films que vous citiez à l'instant ? Pourquoi c'était à ce moment-là qu'il fallait la faire ? Alors je crois que pour être honnête, Cameron avait mis un peu de côté cette pratique. Il la jugeait très amateur, il la jugeait pas forcément partageable avec le grand public et en fait c'est vraiment à l'occasion du Covid que lui et sa directrice de fondation, en fait il a créé une fondation philanthropique qui s'appelle Avatar Alliance Foundation donc la directrice artistique de la fondation et lui-même ont mis un peu le nez dans des cartons qui étaient dans un lieu de stockage, dans un coffre-fort parce que tout ça est quand même assez protégé à Los Angeles et en fait ça leur est revenu, c'est remonté à la surface et eux-mêmes n'en avaient pas vraiment conscience donc là on parle de 2020 en fait. Donc jusqu'à présent ça n'avait jamais été montré si c'est évidemment à l'intérieur de l'équipe du film parce que comme je l'ai dit certains dessins ont un usage direct de fabrication d'un effet spécial ou d'un objet ou d'un costume mais ça n'avait jamais été montré et lui-même je crois avait fait une sorte de déni, avait oublié presque que ça existait et ou ne voulait pas le partager là je ne suis pas dans sa tête pour le dire donc de toute façon ça n'aurait pas pu être antérieur à cette date et après le temps qu'il l'ait organisé qu'il l'ait pensé qu'il ait réfléchi à qui pouvait approcher pour montrer ses dessins évidemment ça a pris un peu de temps et nous on s'est dit tiens c'est plutôt aussi bien on est entre deux Avatar Avatar 2 venait de sortir quand on a commencé disons à réfléchir il y a la perspective d'Avatar 3 quand même bientôt l'expo va sûrement tourner donc va accompagner la sortie d'Avatar 3 pas à Paris mais ailleurs donc on est dans un timing quand même disons plutôt bien avec un James Cameron qui quand même fait l'actualité toujours il y a une vocation de la faire tourner d'ailleurs cette expo ? ça toujours oui à la cinémathèque c'est vrai qu'on a envie de faire tourner les expos on le fait tourner c'est le cas de beaucoup d'expositions qu'on fait et celle-là on n'a encore rien signé donc je ne peux rien vous dire mais évidemment beaucoup de gens se sont manifestés déjà pour pouvoir la montrer sachant que c'est un sujet hyper universel je veux dire il n'y a pas qu'en France même si en France il expliquait lui-même qu'il y avait un rapport particulier à la cinéphilie très vivace aujourd'hui très forte et qu'il avait un statut d'auteur ce qui n'est pas le cas dans tous les pays où il est plutôt considéré comme un cinéaste peut-être plus entertainment et moins valorisé de groupes le buster exactement malgré tout hors de la France évidemment il est très apprécié très aimé et il y a beaucoup de musées de cinéma qui ont poussé récemment je veux dire il y en a qui sont anciens il y en a qui sont récents je pense au musée de l'Académie à Los Angeles le musée High Institute à Amsterdam par exemple donc tous ces musées peut-être réintéressés mais ça peut être aussi des musées de science des musées des beaux-arts le fait que ça touche un peu à différents types de sujets peut en fait faire fonctionner l'exposition ailleurs de toute façon une expo elle s'adapte toujours c'est pas comme une pièce de théâtre où vous faites vraiment bouger la même pièce de théâtre avec la même scénographie là s'il y a 300 mètres carrés de plus ou de moins il faut changer il faut parfois changer les textes parce que le contexte culturel est pas tout à fait le même donc on explicite les choses autrement les montages sont pas soumis aux mêmes je sais pas aux mêmes lois aussi ou au même type de public donc de toute façon une itinérance ça veut dire une adaptation et on espère qu'on le fera évidemment est-ce qu'il n'y a pas la volonté vous venez un peu d'y répondre mais est-ce qu'il n'y a pas la volonté aussi pour Cameron de modifier un tout petit peu la perception que le public peut avoir de son cinéma c'est-à-dire que globalement c'est un cinéaste artificier on va dire un ethnicien quelqu'un qui pousse les limites du médium d'un point de vue technologique très très loin et on en a oublié presque que c'est aussi un artiste au sens le plus noble et le plus presque traditionnel du terme je pense que Avatar de ce point de vue là est un moment de bascule est-ce qu'il n'y a pas chez lui au moment où il commence à travailler avec vous cette volonté de réaffirmer que son art vient de loin vient du dessin je trouve ça passionnant moi et qu'il y a une continuité aussi à travers toute sa filmographie lui en partie c'est sûr je ne peux pas parler totalement pour lui ça m'est difficile mais c'est vrai que en tout cas ce goût du dessin cette obsession du dessin cette histoire de l'art qu'il connaît enfin tout ça c'est quelque chose qu'il avait évidemment envie de raconter après la manière dont il se positionnerait lui-même sur l'échiquier du cinéma c'est peut-être inconscient de son côté c'est peut-être non formulé en tout cas du côté de la cinémathèque oui ça permet et c'est intéressant de pouvoir valoriser la dimension d'auteur de cohérence de son oeuvre donc c'est un peu des deux il y a lui mais lui ne va pas forcément tout nous dire il y a une forme d'humilité quand il parle de son propre travail et nous effectivement on a envie de le faire bouger là où il n'est pas forcément perçu et du coup c'est vrai que c'est une manière un peu différente de rentrer dans son oeuvre on a choisi en plus un découpage qui est plus ou moins thématique il y a quand même une forme de chronologie parce qu'on commence par ses premiers dessins et on finit plus ou moins par avatar mais entre les deux on s'est permis de faire des rapprochements de films de manière thématique et ça permet donc de voir qu'il y a effectivement dans son oeuvre une structure des obsessions des motifs qui reviennent ça va de l'intelligence artificielle le rapport à l'altérité à la créature le rapport au passage du temps le passage aussi dans l'espace et sous les océans donc il y a le thème de l'exploration il y a beaucoup de thèmes qui font que tout d'un coup peut-être pour le grand public des films qui sont souvent des territoires en soi très forts cultes en fait dialoguent avec d'autres films de sa propre oeuvre et ça c'est peut-être quelque chose que les gens n'avaient pas forcément perçu et du coup l'exposition permet de re disons traverser toute son oeuvre avec cette nouvelle dimension dans la tête et ça ça nous plaisait plutôt même si je disais en France il est quand même perçu comme un auteur ça n'a peut-être pas été le cas dès le début des 84 des Terminator mais très vite Terminator a été considéré comme un film qui avait une vraie ambition esthétique artistique et qu'elle n'appartenait pas simplement à un genre de commande et qu'elle était vraiment pensée par quelqu'un qui était derrière la caméra qui pensait mise en scène donc ça en France ça a été très vite peut-être pas simultané mais très vite formulé malgré tout ça a peut-être été un peu oublié avec le temps il le redisait d'ailleurs à sa masterclass c'est pas parce qu'il y a des millions et des milliards sur la table pour Avatar que Avatar n'est pas aussi outre une oeuvre d'expérimentation outre d'être une oeuvre d'entertainment et que finalement quand on regarde bien ce qu'il a voulu faire c'est une prise de risque d'ailleurs les studios parfois ont eu peur de le suivre on oublie aujourd'hui que Titanic même a été très risqué que les producteurs n'y croyaient pas on a du mal à le croire aujourd'hui donc en fait ça devient des blockbusters ça devient des films cultes mais au départ à la racine il y a une prise de risque de la même manière qu'il y a une prise de risque quand il fait un dessin donc c'est quelqu'un qui évidemment est dans une forme de recherche toujours une forme de vous aviez dit de dépassement des limites et que ça soit dans le dessin ou dans sa pratique cinématographique et on l'oublie parfois vous parliez tout à l'heure des obsessions moi ce qui me fascine c'est qu'il y a un dessin qui date de 77 je dis peut-être des bêtises mais j'ai l'impression qu'il date de 77 où on voit un homme assis dans un fauteuil roulant avec les pieds qui deviennent des racines et il fantasme une créature dont on peut imaginer que c'est lui enfin en 77 il a déjà pensé à Avatar en fait exactement alors ça c'est un dessin un peu orphelin c'est un dessin comme il en fait lié à un rêve lié peut-être à une idée mais on sait pas très bien ce que c'est lui-même peut donner une anecdote mais c'est des dessins solitaires par contre c'est vrai qu'en 77 donc à la même époque 78 il a vraiment le projet d'un film qui s'appelle Xenogenesis qui va écrire avec Randy Frakes dont on a beaucoup beaucoup d'éléments ici comme c'est un film qu'il n'arrive pas à produire et il n'arrivera pas à le produire il y a beaucoup de dessins et de très beaux dessins qui ont été réalisés pour ce film il en a pu tourner peut-être 12 minutes c'est ça il y a un court-métrage il y a un court-métrage mais qui n'est pas un court-métrage dans le sens où il aurait un début une fin c'est des scènes qui ont été tournées mais complètement incomplètes dont on montre ici 5 minutes et pour rejoindre sur ce dessin là il y a quasiment tout son cinéma c'est ça que je voulais dire pour rejoindre ce que vous dites là en un dessin enfin plusieurs dessins pour le coup il y a vraiment l'ADN de tout son cinéma on retrouve la conquête spatiale on retrouve la question de la colonisation de l'espace parce que menace nucléaire sur la terre en l'occurrence c'est une menace d'un trou noir mais ça revient un petit peu au même on retrouve la question de l'enfance et de la filiation on retrouve le motif des corps cryogénisés la main robotique parce que le personnage du héros le pilote perd son bras et donc il a une sorte de bras à la Terminator jusqu'au peuple des femmes et des hommes bleus qui sont clairement identifiés dans le tableau qui sont là aussi comme l'homme en chaise roulante une préfiguration d'avatar donc c'est vrai qu'il y a l'idée que comme ça se joue parfois pour certains auteurs à l'artiste les années d'enfance d'adolescence qui a tout d'un coup un condensé de tout ce qui va pouvoir peut-être s'exprimer par la suite et là c'est très flagrant dans ses dessins et maintenant que l'exposition est installée et ouverte est-ce que vous en la reparcourant vous avez découvert ou redécouvert des choses sur James Cameron qui vous avaient peut-être pas au début marqué ou au contraire que vous avez pu creuser un petit peu plus avec la façon dont ces pièces se sont exposées c'est une bonne question c'est pas évident d'y répondre moi je suis pas un grand spécialiste de Cameron à la base déjà parce qu'on a quand même tous des spécialités c'était pas mon cinéaste que je connaissais le mieux évidemment j'avais vu les films comme tout le monde donc en ça la fondation Avatar a vraiment aidé parce qu'elle a le narratif de chaque dessin de chaque oeuvre donc il y a eu beaucoup de découvertes je veux dire dans ce projet moi j'arrivais pas à blaser genre je sais tout sur Cameron au contraire il y avait une volonté de découvrir et grâce à eux et à leur générosité il y a eu vraiment du partage donc il y a eu un effet de découverte au début disons il y a un an et demi au moment où on a commencé à faire ce projet après effectivement il y a une phase où on commence à se familiariser avec les oeuvres on a l'impression de les connaître et puis on les redécouvre c'est vrai au moment de l'accrochage parce que c'est vrai qu'on perd de vue moi j'avais été juste les voir une fois à Los Angeles mais rapidement mais on n'en a pas la conscience physique c'est vrai que tout d'un coup la question des formats la question des papiers la question de il y a plein de choses qui ressurgissent et on a tout vu à un moment donné sur un ordinateur tout paraît un peu à se ressembler à avoir la même tête et là tout d'un coup on se dit maintenant en fait il y a plein de choses et par exemple c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très beau dans l'expo il y a plusieurs c'est des dessins sur du papier noir et c'est quelque chose qui est très particulier il le fait dès le début dès les années 80 pour certains films qui sont d'ailleurs pas les siens il dessine sur ce papier noir et lui il raconte que c'est le meilleur moyen pour lui parce qu'on peut au crayon blanc faire apparaître la lumière et que quelque part cet écran noir c'est déjà un peu l'écran du cinéma et que c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ses films encore que sur les papiers blancs donc ça c'est quelque chose que j'avais vu sur les ordinateurs et tout ça mais en les voyant en vrai la matérialité du papier noir j'avoue que ça m'a un peu sauté aux yeux après pour Titanic qui est la salle juste à côté derrière moi on a la chance d'avoir pas mal d'objets qui sont issus du film que ça soit des luminaires les portes les rambards d'ici qui sont vraiment des accessoires du film donc ça c'est toujours assez émouvant typiquement sur une photo ça rend pas grand chose et puis dès qu'on voit des objets ces objets 3D qui viennent du Titanic alors en plus avec la mythologie du Titanic qui évoque la destruction qui évoque quelque chose de final et puis d'un tournage aussi assez particulier tournage compliqué et c'était beau de les voir donc ça aussi c'est des petites choses mais je pense pour le grand public c'est des pépites qu'il faut pas négliger hors du dessin d'avoir un accès à des vrais objets qu'on peut presque toucher je veux dire de Titanic Justement vous parlez de Titanic je trouve que dans l'exposition le décor et l'espace en fait qui lui est consacré ça fait un peu comme une respiration dans toute cette exposition qui est quand même très SF aussi je voulais savoir comment vous l'aviez conçu et est-ce qu'aussi c'est peut-être le reflet justement de la place de Titanic dans la filmographie de James Cameron qui est un peu ce film un peu à part par rapport à certaines thématiques qu'on évoquait tout à l'heure oui oui c'est vrai que Titanic c'est le seul film qui soit pas contemporain disons que Cameron ait fait même s'il joue avec le futur le présent mais on est quand même dans une contemporanéité c'est vrai que Titanic c'est un film qui se passe au moment du Titanic donc début du 20ème siècle on est dans une autre temporalité d'époque en costume exactement donc on s'est dit à un moment donné d'ailleurs est-ce qu'on le met donc vous avez tout à fait bien perçu l'idée qu'on voulait si on le traitait le traiter différemment et ça nous semblait très important de le traiter pour deux raisons d'abord parce qu'il y a beaucoup de dessins de Leonardo DiCaprio ce qu'on oublie parfois est un dessinateur et que la scène de séduction avec Kate Winslet se passe par le dessin et qu'il va ensuite la dessiner la peindre et donc on s'est dit The Art of James Cameron on ne peut pas montrer les dessins du Titanic qui est le seul cas où les dessins de Cameron aient été utilisés dans le film comme accessoire pas simplement pour la préparation mais vraiment on les voit à l'écran donc il était évident que même si le film est à part on ne pouvait pas se passer de ça parce que c'est très fort pour le public et que ça rentre vraiment dans la thématique et en plus de ça c'est vrai qu'il a visité il a exploré l'épave de Titanic deux ans avant le tournage d'ailleurs je pense que ça fait partie vraiment des motivations pour lesquelles il a fait son film il est un grand explorateur il adore aller sous l'eau je dirais que presque même plus que peut-être l'histoire d'amour même si elle est très puissante dans le film l'idée que ça puisse rencontrer sa passion pour les fonds marins et l'exploration des fonds marins est quelque chose de crucial or on avait toute une partie pensée de toute façon sur les explorations et on s'est dit même si cette exploration de l'épave elle n'a pas forcément donné naissance à un film en soi parce que dans le film il y a beaucoup de choses qui ont été recréées il y a quelques plans de la vraie épave mais le reste c'est plutôt recréé il y a surtout des documentaires qu'il a pu faire par la suite Ghost of the Abyss Alien of the Deep Alien of the Deep aussi et du coup voilà c'était aussi de manière organique ça se reconnectait très facilement à tout ce qu'on voulait raconter avant sur l'exploration et de passer de Abyss l'exploration des fonds marins bon c'est dans un contexte particulier d'ogive nucléaire de menaces de guerre à Titanic nous semblait très cohérent et quand j'ai découvert ils sont particulièrement bons les dessins qu'il a fait de mémoire de l'épave parce que Cameron il a été lui-même dans un submersible en 1995 voir l'épave il a filmé quelques plans mais il a surtout en remontant dessiné de mémoire l'épave qu'il avait vue à l'époque il y a très peu d'images qui existent on vient de découvrir l'épave dix ans avant donc il y a très peu de sources et en fait il va donner ces dessins de l'épave qui sont son souvenir mais son souvenir précis au chef décorateur du film et donc il tenait à ce que le chef décorateur Peter Lamond travaille vraiment à partir de quelque chose de vraisemblable de réel il y a souvent ça chez Cameron un enracinement dans la science dans une vérité même quand il crée les navis il va se renseigner sur des choses d'anatomie anatomie animale anatomie humaine sur le type d'usage de bijoux dans des ethnies bon ça c'est une parenthèse mais donc il va travailler avec Peter Lamond sur ses dessins donc voilà après tout Titanic me semblait très important et donc il fallait absolument le mettre on l'a traité effectivement différemment en termes de luminosité c'est un espace un peu bien à lui c'est comme un écrin et ça regarde vers les navis ça regarde vers autre chose mais alors ça on peut pas l'explicité dans une exposition mais par exemple les navis regardent enfin en termes de scénographie ils regardent vraiment Kate Winslet et c'est vrai que dans Avatar 2 il y a une phrase qui est très connue qui est I see you que les personnages se redisent entre eux pour se dire bonjour et c'est vrai que c'est une phrase qui vient de Titanic il l'a reconnue après lui-même qu'à Brandon qui s'en souvenait pas mais à un moment donné Leonardo DiCaprio lui dit à Kate Winslet I see you et puis il y a tout le thème de l'oeil il y a plusieurs moments de zoom ou de travelling sur l'oeil de Kate Winslet qui permet de basculer du présent enfin du passé au présent ou inversement et donc tout d'un coup ça c'est un lien un petit peu délicat je veux dire il est pas spécifié parce qu'on peut pas tout raconter dans une expo mais quelque part le regard de Nettiri et le regard de Kate Winslet le I see you permet aussi clairement de mettre Titanic en écho avec tous les autres films mais pas de le voir à part totalement et des dessins donc de Jack Dawson dans Titanic qu'on voit ici qui sont ici exposés et qui sont donc dessinés de James Carbone parce que c'est lui qui dessine notamment la scène qui dessine rose nue sur le canapé alors je pense que c'est la main de James Carbone qui dessine et ça je pense que les gens le savent pas moi-même je le savais pas avant enfin c'est peut-être aussi je sais pas si ça a été beaucoup dit à l'époque mais je me souviens pas d'avoir lu beaucoup de choses sur le fait que je sais pas si beaucoup de gens l'ont interrogé à l'époque sur les dessins sur d'où ça venait sa pratique du dessin et oui oui ce sont ces dessins les dessins qu'ils réalisent en direct et les dessins réalisés qui sont dans la pochette de Jack sont effectivement des dessins aussi réalisés et on les voit tous ici qu'on retrouve notamment ici il y a quelque chose de très intéressant sur James Cameron et sur l'expo au global c'est la notion du rêve James Cameron dit que beaucoup de ses inspirations beaucoup de ses idées viennent de ses rêves qu'il se réveille le matin et qu'il va dessiner ce qu'il a rêvé la nuit même je crois qu'il considère qu'il compare ça presque à sa propre plateforme de streaming où il aurait accès lui-même à du contenu quand il dort c'est quand même assez particulier mais ça a été quoi ce rapport au rêve dans la construction de l'exposition aussi ? c'est sûr que c'est quelque chose qui est très important pour lui et que beaucoup de dessins sont nés de rêves alors certains dessins n'ont été qu'un rêve et puis certains rêves sont devenus des films mais tout d'un coup on apprend que certains films ont une origine onirique ce qui n'était pas non plus très connu et que le dessin est la première manière de les incarner parce qu'on se réveille et que tout d'un coup si on ne peut pas perdre l'idée plutôt que de l'écrire et visuellement on a envie de la représenter c'est le dessin on ne peut pas faire de photos c'est un monde imaginaire on ne peut rien faire de plus que le dessin le dessin peut être le meilleur moyen d'incarner ses rêves et de les immortaliser on avait eu entre parenthèses il y a quelques années une autre expo qui n'a rien à voir mais sur Fellini et Federico Fellini aussi rêvait il avait publié le livre des rêves et à partir de 8h30 il a dessiné tous ses rêves sur les conseils de son psychanalyste et il en avait fait un énorme livre qui a été publié après sa mort mais l'exposition montrait ses dessins donc c'est aussi une généalogie même si on ne le traite pas du tout dans l'expo mais il y a d'autres cinéastes qui sont des cinéastes rêveurs des cinéastes qui sont très connectés à leur imaginaire intérieur pas forcément Fellini ce n'est pas du tout pop culture ou Marvel culture mais Cameron effectivement il y a ses rêves de super héros ses rêves qu'il décrit lui-même comme des sortes d'aventure et que quand il va se coucher il est presque excité à l'idée de savoir dans quel monde il va être projeté et c'est vrai que du coup pas mal de dessins ici sont des dessins issus de ses rêves il y a des petits cartels qui l'expliquent il y en a un qui est particulièrement connu je crois c'est le dessin d'un cyborg sortant des flammes et qui est effectivement la première image qu'il a eue du Terminator donc on doit être en 81-82 il est en Italie il raconte qu'il était malade qu'il a eu de la fièvre qu'il a fait ce rêve qu'il a eu ces images qu'il avait même une histoire qui venait comme souvent dans les rêves il y a un récit un peu étrange un peu chaotique mais qui lui est venu avec cette image et qu'il a dessiné et donc c'est à partir de ce dessin et à partir de ce rêve qu'il a commencé à imaginer ce que pouvait être le scénario de Terminator qu'il a essayé de raconter d'où vient ce cyborg qui il est qu'est-ce qu'il veut contre qui il se bat et donc voilà c'est quelque chose d'effectivement de très riche et voilà c'est une des manières d'envisager Cameroun Cameroun rêveur c'est vrai qu'il y a une dimension utopiste dans son oeuvre dont on a conscience surtout dans Avatar de cette planète Pandora de cette lune dans laquelle humain et nature humain spiritualité serait un peu redéfinie par rapport à ce qu'on connaît sur Terre mais cette utopie elle vient aussi certainement des rêves qu'il faisait et qu'il fait toujours on a parlé un petit peu à la fois des dessins et de ce que compose les oeuvres que compose l'exposition quand vous l'imaginez en premier quand vous la travaillez comment est-ce que le parcours scénique on a un petit peu parlé de la salle Titanic se fait aussi grâce à on a des sculptures on a de l'éclairage qui est très important du son de la musique les témoignages même de James Cameron qui viennent un peu éclaircir certaines choses comment on fait pour arriver justement à avoir un début et une fin un peu cohérentes dans le voyage qui est proposé et tout en mettant en valeur toutes les pièces ça c'est un peu les secrets de fabrication d'une expo comment on fait comment on fait c'est toujours un peu pareil de toute façon c'est à dire que l'idée au départ c'est voilà qu'est-ce qu'on veut raconter quel serait le scénario le scénario de l'expo donc c'est de l'ordre presque de l'écriture de la pensée là en l'occurrence on n'est pas seul à bord pour l'imaginer on travaille avec la fondation Avatar qui ont eux-mêmes leur propre narratif donc essayer de faire coïncider les deux et donc on a eu envie de voilà je vous ai dit un peu chronologico-thématique je pense que c'était bien de commencer par quelque chose vraiment de la jeunesse de l'enfance de Cameron de montrer que c'est très enraciné très lointain de finir sur quelque chose de plus contemporain un peu plus immersif Avatar et entre les deux plutôt que faire un film par film où on aurait été un peu dans un cloisonnement de se dire après tout faisons raisonner les films entre eux selon des thèmes et c'est intéressant de se dire après tout est-ce que les deux Terminator et Aliens n'ont pas quelque chose en commun sur la machine est-ce que Aliens encore et Avatar ou même la série qu'il a faite Dark Angel ont quelque chose à voir sur les créatures donc essayer un petit peu de mélanger certains films Abyss et Xenogenesis ou autres et pas être toujours dans un film à film et donc d'être plutôt thématique et ça rejoignait la question de tout à l'heure de dire voilà c'est quelqu'un qui a des obsessions il y a une structure il y a une pensée et ces choses-là on les retrouve dans les films et c'est intéressant de pouvoir les montrer et puis après une fois qu'on a écrit un scénario il y a voilà qu'est-ce qu'on montre qu'est-ce qu'on montre comment on le montre où sont les textes quels sont les audiovisuels en termes de rapport effectivement d'énergie de ne pas avoir des grandes projections trop proches l'une de l'autre d'avoir des moments de respiration des moments à la fois de récurrence pour que le spectateur ne soit pas perdu puis des moments de surprise comme Titanic où on sent qu'on change un peu les règles du jeu donc ça c'est tout un travail qu'on fait avec la direction de la production des expos et une scénographe qui rentre en scène qui en l'occurrence est Nathalie Crinière l'agence NC avec qui on a déjà beaucoup travaillé qui fait beaucoup d'expos modes, cinéma à travers le monde en France elle a fait la magnifique expo qui a été un énorme succès je crois le plus grand succès du musée des arts décoratifs sur Christian Dior et donc c'est quelqu'un aussi qui va amener sa patte avec son graphiste les couleurs le traitement du sol ou pas le traitement des luminaires donc c'est un travail vraiment d'équipe et avec l'idée à chaque fois là pour le coup de ne pas trahir de ne pas décevoir la fondation de Cameron ce qui serait moins le cas par exemple si je travaillais sur un sujet plutôt patrimonial où il n'y a plus de cinéaste vivant on a moins cette validation à faire du côté d'un artiste parce qu'il n'est pas là et que l'esthé va moins gérer ce genre de choses donc là c'est particulier il y a quand même l'idée que on avait parfois des idées par exemple qui ne leur plaisaient pas ou que la scénérale à un moment donné avait une idée de quelque chose de faire des vitrines un peu rondes très organiques qui pouvaient évoquer comme un peu les pseudopodes d'abysse quelque chose d'un peu rond et puis les gens de la fondation ont dit mais non Cameron il est carré c'est un géomètre c'est un scientifique il déteste les formes alors qu'on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose d'arrondi dans son cinéma à cause de l'eau et tout ça et en fait c'était un niette ferme donc voilà c'est aussi des choses qu'on propose c'est normal et puis parfois on adapte et on se dit tiens c'était pas une très bonne idée et donc c'est difficile ça prend disons que ce que j'ai décrit là prend au minimum un an un an et demi c'est impossible de faire moins pour des raisons aussi légales parce qu'on a on doit faire des appels d'offres en tant que structure subventionnée par l'état on peut pas engager des corps de métier comme ça qu'on a pas en interne donc il y a des temps incompressibles légaux et puis des temps incompressibles de pensée artistique qui fait que que ça serait pas possible de le faire en trois mois et qu'il faut au moins et qu'il faut au moins un an et demi parfois c'est même deux ans et demi pour penser ce genre de projet là ce qui était le plus simple disons c'est que tout vient quasiment de la même source c'est à dire que tout vient de chez Cameron il y a une caméra qui vient de la cinémathèque et il y a ça c'est important quand même le musée du cinéma et de la miniature de Lyon qui ont une grande collection de pop culture qui ont prêté donc le guerrier alien et certains accessoires et costumes de Terminator enfin des deux Terminator mais c'est rare on a d'avoir si peu de prêteurs je sais pas sur l'expo que j'ai fait sur les vampires on a 45 prêteurs donc après le temps aussi il est long parce qu'on sait pas qui va dire oui qui va dire non donc on a une liste d'oeuvres qui bouge tout le temps et c'est comme si vous étiez en train de faire un film et que le casting changeait tout le temps et que du coup vous savez plus qui va jouer là on savait dès le début qu'on aurait tout ce qu'on voulait de la fondation il y a quelques trucs qui finalement trop fragiles pour des raisons qui nous ont refusés mais donc il y avait une certain c'était compliqué comme projet pour certaines raisons que j'ai exposés mais simple sur d'autres de par l'unicité des prêteurs vous avez rien pu récupérer des archives Disney qui avaient récupéré j'imagine pas mal de choses de la Fox derrière en fait non il y a quelques éléments qui si je me trompe pas qui avaient été conservés de Titanic mais que finalement ils avaient voulu donc ils avaient qu'ils pouvaient pas garder je pense pour des questions d'espace et donc je pense que c'est la fondation alors je sais pas si c'est légalement la fondation Cameron mais Cameron et ses équipes qui ont récupéré récemment des choses de Titanic ça veut dire que eux ils ont pas à Disney d'autres choses mais voilà il y a une expo qui tourne en plus où il y a des costumes donc on pouvait pas avoir accès à certaines choses puis on voulait pas faire trop rester sur les dessins et pas trop ça aurait été peut-être un peu bizarre après sur Avatar c'est un peu compliqué parce que c'est une saga en cours et donc ils veulent pas trop divulguer des choses actuelles donc il y a quand même pas mal de choses parce qu'on a les bus préparatifs on a beaucoup beaucoup de dessins sur les Navy et puis on a quelques dessins dans l'autre pièce sur Pandora donc on est pas du tout en manque sur Avatar mais il y a quand même un peu un voilà ils contrôlent un petit peu ses archives ils veulent pas qu'elles sortent trop ils ont peut-être le projet dans 10 ans de faire la grosse expo Avatar et de pas trop la montrer donc voilà donc il y a des choses sur lesquelles autant les dessins quand c'est du James Cameron pur il n'y a pas de problème quand ils commencent à travailler avec des gens qui sont payés par Disney et que c'est professionnel le dessin devient en fait n'a pas le même copywriting donc on peut plus l'emprunter de la même façon ou le montrer donc disons que sur Avatar c'est un peu plus compliqué c'est pas un vrai manque mais pour nous il a fallu contourner il a fallu un peu contourner et juste pour compléter la question sur la création même de l'expo concrètement quand on s'attaque à un projet comme ça la scénographie on l'imagine comment est-ce qu'on se fait une maquette est-ce que c'est une maquette physique, virtuelle on se dit qu'on va placer tel dessin tel objet à tel endroit comment on arrive à faire cette recette là ça ressemble à quoi concrètement un plan de travail sur une expo ? Les scénographes ils ont plusieurs outils que nous n'avons pas mais qui sont effectivement alors ça commence par simplement sur papier en 2D d'avoir voilà un plan avec des zones du zoning et puis des implantations de murs cimes par cimes avec voilà la place qu'on aurait pour mettre telle ou telle oeuvre et puis après effectivement de temps en temps dans des zones un peu compliquées ils peuvent faire des choses virtuelles 3D des maquettes 3D sur ordinateur qu'on peut consulter peut-être pas de toute l'expo ça nécessiterait peut-être pas mais pour certaines zones se rendre compte donc on le fait de plus en plus ça la 3D puis après de toute façon il y a toujours une part un peu d'improvisation alors pas évidemment sur les cimes tout ça on le construit mais tout d'un coup savoir vraiment que l'accrochage va être comme il est ici qu'on va aligner tel dessin qui vont être centré que là souvent sur les plans on les pose un peu et après en fait on se laisse la liberté sur le chantier sur l'installation de le faire les motivations sont les mêmes les idées sont les mêmes mais il y a toujours un petit chose enfin je veux dire même ça fait longtemps que je fais ça il y a toujours quelque chose qui échappe un petit peu dans l'espace la préparation et tout d'un coup il y a quelque chose tout d'un coup on se dit mais en fait il y a une perspective qu'on n'avait pas imaginée et donc il faut toujours un peu en tout cas il ne faut jamais faire exactement comment c'est sur le plan le plan permet de vraiment anticiper d'avoir les bonnes tailles les bonnes cimes mais il y a toujours les 10% d'interprétations qui sont super excitantes d'ailleurs parce qu'il y a quelque chose on ne s'est pas rendu compte une lumière la coexistence de deux œuvres qui ne vont pas ensemble le reflet d'une projection des petites choses qui sont dures à imaginer et qu'après tout il faut aussi se laisser cette liberté c'est bien il ne s'agit pas de tout changer on ne peut pas mais il s'agit d'avoir tout d'un coup de faire au mieux et tout à l'heure on parlait des obsessions de Cameron et vous avez dit que Neytiri regardait Rose et Rose regardait Neytiri je voulais savoir on sait que une des obsessions aussi de Cameron ou quelque chose en tout cas un point commun dans sa filmographie c'est ses héroïnes aussi c'est la place de la femme et même on le voit au tout début l'exposition dans des croquilles une sorte de femme nue qui sort d'une chrysalise qui est quand même assez magnifique je voulais savoir est-ce que vous aviez envisagé justement ce pan-là de l'exposition peut-être un moment le centrer sur aussi les héroïnes sur ces dessins-là aussi sur les maquettes quelles qu'elles soient ou est-ce qu'au final justement ça fait partie de ces choses un peu inconscientes qu'on découvre et qui sont difficiles à expliquer finalement après dans une exposition quel choix a été fait finalement par rapport à ça ? on aurait pu le faire autrement mais c'est vrai qu'on a plutôt choisi l'idée d'une sorte de fil rouge un peu sur les femmes c'est vrai qu'on retrouve il y aurait pu y avoir une section disons héroïne parce qu'effectivement toutes les femmes chez Cameroun elles ont des super pouvoirs il y a une dimension féministe un petit peu dans son cinéma pas militante forcément mais en tout cas on est sur des personnages féminins forts que ça soit Hélène Ripley on n'est pas sur des archétypes Sarah Connor jusqu'à Anné Thierry des femmes différentes mais évidemment le personnage de Kate Winslet de Rose qui choisit son désir qui choisit sa vie qui envoie balader les codes un peu stricts de la société dans laquelle elle vit bon après c'est une question là aussi de narrative de la fondation je ne sais plus pourquoi on n'a finalement pas fait ce choix parce qu'il y a aussi beaucoup de propositions qu'on laisse mais ça nous semblait plus judicieux d'avoir ce fil rouge effectivement où dès le début il y a ces figures féminines et puis on passe Sarah Connor et puis tout d'un coup il y a toujours dans les extraits ces figures de femmes jusqu'à peut-être ça culmine ici dans cette salle juste après on a la fameuse scène d'affrontement de Hélène Ripley avec la reine alien où on a deux mères qui s'affrontent c'est comme ça que lui il avait pensé c'est vraiment son apport par rapport à la mythologie aliens si on compare à Ridley Scott on est plutôt sur un alien masculin qu'on ne voit d'ailleurs jamais très insidieux qui n'est pas un personnage dont on s'intéresse à la généalogie ou à l'histoire lui il décide d'imaginer une sorte de colonie d'aliens centré autour d'une reine qui pond des oeufs et qui a un instinct maternel et qui veut défendre ses oeufs comme Hélène Ripley veut défendre la petite Newt qui n'est pas sa fille elle a une fille qui est morte on l'apprend au début de Aliens 2 mais qui est la fille presque adoptive qu'elle va retrouver et sauver dans la colonie de la planète où il y a eu un cataclysme un désastre et donc cet affrontement des deux mères est quelque chose d'important il parle d'ailleurs dans un des cartels de l'instinct maternel de la puissance de l'instinct maternel et de ces femmes là et donc on va retrouver bizarrement dans cette partie sur les créatures autour d'aliens quelque chose d'une réflexion aussi sur l'instinct maternel là où on ne l'attend peut-être pas et donc voilà c'est un petit peu partout à lire dans les cartels mais le personnage de Nettiri aussi évidemment est un personnage crucial qui va faire basculer toute l'histoire de Avatar mais on ne l'a pas centré sur une thématique en particulier mais vous avez raison c'est quelque chose qui est présent et je pense que le définit et le différencie d'autres cinéastes de blockbusters qui sont peut-être plutôt sur des super-héros masculins et lui alors je sais qu'il avait envie on a mis d'ailleurs un Spider-Man il aurait eu envie de faire un Spider-Man j'aurais été curieux de savoir si dans Spider-Man il aurait voilà un personnage féminin qu'il aurait valorisé ou créé ou inventé je ne sais pas mais c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas finalement malgré son goût pour Marvel il n'a jamais adapté disons de Marvel il n'a pas fait de Hulk ou de 4 Fantastiques ou de Thor ou je ne sais quoi finalement effectivement il a choisi des films dans lesquels la part féminine était toujours très importante juste une petite précision vous parlez de Cartel qu'est-ce que c'est exactement ? Cartel ce sont ces petites choses que vous voyez noir et gris qui sont des légendes c'est comme une légende dans un livre sauf que là c'est physique en l'occurrence ici c'est comme vous les voyez ça pourrait être des lettres collées sur le mur je veux dire mais là ce n'est pas des lettres collées c'est vraiment un objet qui est collé qui est bilingue et là où c'est assez important je pense c'est que la plupart des Cartel parfois sont de notre fait d'un mode un peu analytique mais ils ont aussi beaucoup la possibilité d'avoir la parole de Cameron parce que Cameron a été interviewé il raconte des anecdotes sur pas chacun de ses dessins mais on a beaucoup de Cameron qui parle et donc c'est une manière pour le visiteur d'accompagner Cameron et il y a certains qui ont des QR codes derrière vous par exemple et donc là on a carrément la voix de Cameron donc on a le résumé écrit en français et en anglais la voix on l'a que en anglais mais on a la voix de Cameron pour le public qui l'entend qui l'écoute on ne pouvait pas le traduire parce que ça veut dire mettre une voix dessus donc ça veut dire que ça perd toute l'idée d'entendre sa voix et puis pour beaucoup de gens qui sont anglophones c'est même comproproductif et pour ceux qui ne parlent pas anglais il y a le résumé écrit en français donc on ne perd personne mais par contre on donne la possibilité d'avoir Cameron sur son téléphone c'était juste pour la petite précision technique Gaël j'ai l'impression que l'exposition a été conçue comme si on rentrait dans la tête de James Cameron avec encore une fois le coeur de la machine du cerveau j'en sais rien qui serait peut-être Titanic et ses rêves et ses rêves effectivement ça a une conséquence qui est que j'ai l'impression que son cinéma son art son oeuvre est totalement décorrélé du monde extérieur est-ce que c'était un choix et conscient en tout cas parce que ce que je trouve assez génial au fond c'est que comme vous dites c'est un artiste avec une vision absolument cohérente tellement cohérente que dès 77 il y a les films qu'il fait en 2024 mais en même temps s'il réussit à parler à autant de gens c'est qu'il a conscience de ce qui se passe dans la société et de l'état du monde contemporain et je me demandais justement s'il rentrait dans sa tête au point d'être décorrélé du reste c'était pour revenir au coeur de son art en fait comme vous dites je ne pense pas que l'idée du cerveau oui quelque part est dans sa tête c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dès la première salle avec ses dessins d'aliens ce qui évoque quelque chose d'un peu organique comme des synapses cérébraux dans lesquels on rentrerait même si c'est un dessin qui évoque la planète d'aliens on a autour de lui quelque chose qui pourrait être une matière cérébrale et il y a beaucoup de choses qui sont conçues pour qu'on en termes d'écran en termes de lumière pour être effectivement à l'intérieur d'un processus créatif donc un peu à l'intérieur de sa tête et le fait qu'il y ait sa voix écrite, parlée va surjouer ce côté là maintenant sa tête elle est là mais il ne cesse de réfléchir à des choses qui lui sont extérieures donc je pense que c'est pas antinomique de dire que c'est à la fois dans sa tête mais que dans sa tête il réfléchit à des propositions à des enjeux planétaires historiques et à pas mal d'endroits il raconte à quel point il a été influencé d'abord par d'autres gens des gens qu'il a connus des mentors des gens avec qui il a travaillé il rend beaucoup hommage à des collaborateurs donc déjà en ce moment on n'est pas complètement dans sa tête il y a le travail avec Stan Winston sur les effets spéciaux il y a Roger Corman qui lui donne sa chance il y a dans la salle d'à côté sur Abyss il travaille avec un artiste qui dessine tous les monstres les bateaux qui s'appelle Steve Burke donc on a quand même beaucoup de personnalités qui apparaissent je parle même pas des comédiens évidemment qu'on voit sur les extraits et puis effectivement quand même dans les obsessions thématiques la peur du nucléaire l'influence de la guerre du Vietnam la guerre froide la paranoïa la destruction de la planète Terre les questions écologiques le Titanic est un événement qui a vraiment existé les océans le mystère des océans tout ça sont des choses qui sont très réelles tangibles et au contraire c'est quelqu'un même je dirais qui arrive cet incroyable grand écart d'être à la fois dans des mondes imaginaires et à la puissance décuplée mais aussi bien ancré sur Terre avec des problématiques et qui fait qu'effectivement comme vous le dites c'est certainement pour ça que les gens se sentent impliqués par les films parce que ça pose des questions même un peu déplacées un peu métaphorisées mais ça pose des questions à la société et vraiment on sent que c'est quelque chose qui l'habite et c'est souvent un ressort classique de la science-fiction je veux dire la science-fiction les fameux la littérature de science-fiction Asimov Clark dont il rend hommage au début Huxley ce sont des auteurs qui réfléchissent au monde totalitaire réfléchissent à la société en prenant des airs de parler d'autre chose ils parlent de nous je pense que c'est exactement pareil pour Cameron il revendique d'être un enfant de son temps et on retrouve ces thèmes à l'intérieur après on ne voulait pas en faire une expo trop savante avec je ne sais pas trop contextualiser chaque époque la politique américaine on ne va pas refaire un topo sur la guerre du Vietnam etc mais c'est sûr qu'il le dit dans les cartels et c'est sûr que ça a une influence sur lui directement très forte donc oui les deux à la fois on était à la cinémathèque française il y a quelque chose d'assez complémentaire dans la visite de cette expo sur James Cameron c'est le musée Méliès est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette complémentarité et de comment le musée Méliès je ne sais pas si vous avez travaillé sur son élaboration comment ça s'est passé et surtout en quoi c'est complémentaire de la visite de cette expo à James Cameron c'est très complémentaire parce que le musée Méliès il est donc dédié principalement à Méliès pionnier du cinéma on va dire un des premiers cinéastes si ce n'est le premier cinéaste si on met de côté les frères Lumière qui ne se revendiquaient pas forcément comme auteurs parce qu'il faisait travailler des opérateurs c'est vrai que Méliès lui signait ses films il en était le scénariste l'acteur le réalisateur le producteur donc c'est un homme un homme orchestre peut-être le premier de l'histoire du cinéma on a la plus grande archive de Méliès à la cinémathèque donc en 2019-2020 on a ouvert ce musée Méliès il y avait un autre musée avant qui était plutôt thématique et qui n'était pas que sur Méliès on a décidé de l'axer sur Méliès en racontant à la fois sa propre vie d'où il venait donc le pré-cinéma parce qu'on a aussi beaucoup d'archives du pré-cinéma mais aussi sur ses héritiers ça faisait partie dès le début de réfléchir qui sont ses héritiers en France mais qui sont ses héritiers aux Etats-Unis en Allemagne en Italie dans plein d'autres pays beaucoup de gens se revendiquent de Méliès on l'ignore parfois et effectivement Méliès c'est le père d'un cinéma onirique d'un cinéma de l'exploration des voyages c'est le père des effets spéciaux et donc dans l'exposition dans le musée Méliès on a à différents moments des flash-forwards sur des cinéastes contemporains qui font des choses qui soit en termes de motifs soit en termes de fabrication d'effets spéciaux disons dialoguent avec Méliès très fortement donc évidemment on pense à Scorsese parce que Scorsese a fait Hugo Cabret qui est un film sur Méliès donc ça c'est une exception mais outre ça les films de la lune les films de l'espace le plus grand film qu'on connait évidemment de Méliès c'est le voyage dans la lune et donc on a fait toute une section à la fin sur les voyages dans la lune les explorations cosmiques ça va de Fritz Lang à George Lucas en passant évidemment par James Cameron dont on n'a pas de pièce originale donc il est cité il est présent il y a une boucle audiovisuelle dans laquelle il est montré mais on n'a pas à la différence par exemple d'un Fritz Lang ou d'un Lucas où là on a vraiment des dessins préparatoires au film donc là on monte des dessins Cameron était présent mais évidemment du coup les deux dialogues on invite le public à avoir un ticket groupé de pouvoir à la fin de la visite aller visiter le musée parce que ça donne une nouvelle lumière sur tout le cinéma sur ce cinéma là et comme la question des effets spéciaux elle est super présente ici et qu'on voit déjà l'évolution qu'il y a eu entre 1984 et les années 90-2000 on insiste avec le mur tactile derrière on voit vraiment les premières images composées par des ordinateurs là on imagine que si on part sur 1895 on va avoir encore un prisme encore plus grand il faudrait étendre la fresque la frise et donc c'est intéressant disons que la frise est complétée par le musée donc tout à fait c'est une très bonne idée si on a envie d'aller compléter la visite de l'expo Cameron par le musée et que Méliès et Cameron ont des points communs à plus d'un titre Cameron c'est donc en ce moment à la cinémathèque de combien de temps de travail ? plus de deux ans ? presque deux ans c'est là un peu moins mais voilà est-ce qu'on pense déjà à l'après sans pour autant citer quoi que ce soit oui bien sûr on pense toujours au futur à la cinémathèque on est obligé parce qu'il faut deux ans pour faire une expo donc on a un programme jusqu'à 2026-2027 donc oui je ne sais pas si je peux trop révéler parce que non je ne peux pas trop en parler ça c'est à vous de nous dire il n'y a aucun problème on ne dira rien on coupera les câbles mais est-ce qu'il y a des thématiques que vous vous rêvez d'apporter à la cinémathèque française qui ne fera peut-être pas partie de celles qui arrivent là dans les prochaines années mais que vous rêveriez un jour de monter comme expo ? c'est difficile de vous dire comme ça parce qu'on a eu la chance dernièrement j'avais proposé que ce soit une expo sur les vampires ou sur les espions qui étaient des expos qui me tenaient particulièrement à cœur parce qu'elles étaient un peu différentes des monographies qui sont plutôt la régularité ici et donc de se dire on peut à travers une figure interroger à la fois le cinéma la société c'était d'autres types de sujets donc ça ça a été fait un peu récemment parce qu'il y a des thématiques là on parle des espions des vampires il y a aussi des acteurs il y a Louis de Funès des réalisateurs Fellini aujourd'hui Cameron il y a ces différentes branches donc là on a des beaux projets pour le futur qui sont de cinéastes contemporains de cinéastes moins contemporains d'acteurs d'actrices enfin on continue un petit peu sur la même lancée et on reviendra pour en parler merci beaucoup Mathieu Orléans vous êtes commissaire de l'exposition L'art de James Cameron qui est ici à la Cinémathèque française jusqu'au 5 janvier 2025 tous les jours sauf le mardi exactement ici à Paris merci beaucoup de votre temps merci merci et on vous fait gagner cette semaine deux places pour visiter l'exposition James Cameron pour participer c'est assez simple allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un avis gentil sur Spotify directement dans la fiche de l'épisode du jour et sur Apple Podcast sur le podcast en général et ensuite vous allez sur Instagram sur la publication du jour du teaser du podcast publié sur l'insta de Pâté France et vous mettez le pseudo que vous avez utilisé pour écrire le commentaire et les petites 5 étoiles en commentaire de la publication et on fera un tirage au sort la semaine prochaine pour vous faire gagner les deux places à l'exposition en tout cas en attendant on vous parle d'une des principales sorties de cette semaine un film qu'on a beaucoup aimé dans l'équipe c'est Challengers un film à découvrir en Dolby Cinema réalisé par Luca Guadagnino avec Zendaya Mike Fest et Josh O'Connor ça vous arrive souvent de draguer la même fille ? non pas si souvent que ça on a des goûts différents d'habitude tu veux dire que je devrais être flattée ? mais toi tu plais à tous les garçons non ? allez Oli mais lequel de nous-de-tu ? Challengers ça raconte quoi Lisa ? on peut dire que c'est un triangle amoureux entre sur fond de tennis sur fond de tennis avec des personnages un petit peu toxiques ? légèrement on peut dire ça comme ça ? légèrement non c'est l'histoire en fait on suit trois personnages incarnés par Zendaya qui est une future championne de tennis et deux meilleurs amis qui sont aussi deux joueurs interprétés par Mike Face et Josh O'Connor et va se mettre en place dans leurs jeunes années une sorte de triangle amoureux qu'on va suivre en fait d'année en année parce que le montage est fait que tu passes du passé au présent et qui va un peu modeler leur vie professionnelle complètement parce que là on dévoile rien du tout le personnage de Zendaya Tachi se blesse en fait et va être propulsé en tant qu'entraîneuse d'un après ça reste comment dire difficile à expliquer mais c'est effectivement un triangle amoureux c'est un triangle amoureux sur fond de tennis c'est un je dirais pas un thriller érotique mais presque ça peut flotter avec ça je m'attendais à ce que ce soit un peu plus comme ça justement avant de découvrir le film je pensais que ça allait être un peu plus sultureux parce que la bande-annonce l'est un peu envisagée au final ça allait pas tant et je pense que l'adjectif de Toxic non pas que ça soit un film à découvrir en famille attention c'est pas très familial mais je pense que l'adjectif de Toxic en fait est très bien employé dans le sens où en fait plus qu'un triangle sulfureux un thriller érotique ou ce que tu veux c'est vraiment en fait qu'est-ce qu'une relation toxique et quels sont les différents points de vue et les différentes manières de le montrer que ça soit de la part d'un personnage féminin et d'un personnage masculin des personnages masculins et c'est ce qu'on disait d'ailleurs à la fin de la projection chacun a presque son point de vue sur qui est le plus méchant des trois qui est le plus toxique des trois parce qu'en fait on a l'impression qu'au fur et à mesure du film le classement de tête n'arrête pas d'évoluer il y a un truc ultra intéressant justement sur l'évolution des personnages mais qui joue aussi à travers le montage parce qu'on va peut-être se rendre compte qu'il y en a qui étaient plus méchants dans le passé entre guillemets donc les scènes où ils sont plus jeunes voire que dans les scènes où ils sont plus âgés il y a tout un truc sur la chronologie et le rythme et le montage qui est ultra intéressant sur l'évolution des personnages par rapport à ça et puis le tout c'est devant la caméra du réalisateur de Call Me By Your Name et qui arrive à avoir quand même une mise en scène assez originale c'est intéressant parce que c'est vraiment très très éloigné de Call Me By Your Name pour le coup il y a un montage ultra effréné l'utilisation d'une espèce de la musique techno qui revient en permanence pour affirmer des sentiments des sensations il y a quand même un truc ultra intéressant sur le montage on pourra aussi parler des plans de caméra où on est en POV on est sous le cours de tennis sous le POV sur une balonrice parce que l'autre grand intérêt du film c'est le tennis c'est à dire que en fait c'est Sampras et Agassi c'est à dire c'est la rivalité de deux champions qui n'ont rien à voir un qui est dans une relation amour-haine avec son sport et l'autre qui est une espèce de machine le feu et la glace le feu et la glace exactement et effectivement chapoté par Zendaya qui est une espèce de maître marionnette le chapoté le chapoté film d'animation qui est une espèce de marionnettiste qui joue avec les sentiments les hommes je trouve que c'est ça qui est intéressant mais c'est là où le choix de situer cette histoire-là sur les cours de tennis est hyper intéressante non seulement parce que déjà ça offre un regard sur le sport en lui-même qui est quand même un sport très demandeur mais en plus de ça il y a constamment cet échange c'est-à-dire que le match peut complètement s'inverser selon si tu mets le point ou si tu ne mets pas le point et je pense que du coup il y a ce parallèle à faire entre la mise en scène de Guadagnino et son choix dans son scénario d'inclure ça dans un univers de tennis et tu parles d'un sport et tu parles d'un sport demandeur est-ce que tu peux nous citer un sport qui n'est pas demandeur pour qu'on se mette à dos toute une communauté de sportifs la pétanque voilà quand je dis demandeur du moins je dirais codifier le mec qui nettoie la glace tu sais le curling alors ce qu'il faut savoir c'est que Romain travaille pour toutes les fédérations de sport de France mais oui je vois ce que tu veux dire et puis il y a une certaine tradition c'est un sport qui est quand même codifié en fait le tennis il y a une rigueur est-ce que tu peux nous citer un sport qui n'est pas codifié pardon non pardon excuse moi non mais ce qui est ultra intéressant par rapport à l'utilisation du tennis dans le film c'est justement que c'est pas du tout gadget en fait il y a un truc où le tennis est au coeur de l'intrigue et au coeur de la mise en scène on parlait enfin Guel tu parlais à l'instant des scènes qui sont justement filmées de sous le cours qui sont vraiment ultra impressionnantes moi je pense d'un seul coup on a le point de vue de la balle de tennis alors ça peut être un peu épileptique heureusement le film n'est pas en 4DX parce que sinon je pense qu'il y a quelques soucis mais il y a un vrai truc immersif encore une fois on parlait de James Cameron tout à l'heure un vrai truc immersif viscéral pour suivre l'évolution de ses personnages et je trouve que c'est aussi ça qui fait la force du film moi la scène de fin elle est extraordinaire la scène finale qui se passe sur un cours de tennis pas trop surprenant par rapport à la typologie de film mais je trouve que c'est une des plus belles scènes que j'ai vu au cinéma cette année moi non et puis je trouve qu'il y a un effet un peu rétro pop qui va je pense peut-être séduire une certaine génération il y a un côté très vintage aussi dans sa mise en scène qui moi m'a complètement séduite après en plus avoir vu Bonne Zenol ou Call Me By Your Name par exemple il y a quand même un effet où on retrouve ces thématiques notamment sur le désir le corps en lui-même le corps qu'il soit demandé physiquement en tant qu'activité sportive même le corps sexuellement ce désir là donc il y a quand même cette on va dire cette continuité avec sa filmographie et même sur les questions que ça pose sur l'orientation sexuelle aussi de ce genre de choses et en même temps il arrive je trouve Guadagno à se réinventer en fait dans sa mise en scène qui peut peut-être parfois sembler répétitive je peux l'entendre mais il y a une sorte de fraîcheur en fait il apporte une fraîcheur et en plus portée par un trio je trouve nouvelle Hollywood nouvelle génération d'acteurs qui est complètement flamboyante et Mike Face ce que j'allais dire il n'a pas encore été cité mais ouais casting de fou Zendaya est fantastique et le duo de garçons qui l'accompagnent Mike Face et Josh O'Connor sont super Mike Face qu'on avait déjà vu notamment dans West Side Story récemment qui avait commencé à Broadway et Josh O'Connor qu'on connait surtout de The Crown où il joue le prince Charles dans les saisons 3 et 4 je trouve ça bien autant Zendaya peut-être c'est un registre dans lequel on l'a déjà vu un peu ce côté très peut-être personnel il y a un côté euphoria en fait un côté euphoria même des fois je dirais Shani dans le côté très fermé en fait d'un personnage voir Josh O'Connor et Mike Face dans des registres assez différents des films et séries que tu citais je trouve ça super intéressant je pense que vraiment je sais que je suis en obsession devant ça mais je pense que Mike Face fait partie des des acteurs très très prometteurs en fait je trouve qu'il arrive à faire quand même une assez drôle de chose dans le film qui fait que t'arrives à l'aimer autant que le détester c'est assez intéressant et je trouve ça rare en fait d'arriver à voir ce combo là quelle belle promesse n'est-ce pas Gaëlle ? Premier nom quel engouement en tout cas revenons peut-être sur les bonnes raisons ce qu'on arrive à la fin de cet épisode les bonnes raisons d'aller voir justement Challengers on les a citées de manière assez longue est-ce qu'on pourrait pas condenser un peu ce propos et sélectionner chacun une bonne raison Lisa pourquoi faut-il aller voir Challengers ? Je vais pas me répéter du coup je dirais pour la musique vraiment pour la musique house, pop, techno un peu qui a vraiment une place centrale en fait dans le film et dans la narration et dans la narration tout à fait Zendaya qui est vraiment je trouve aussi belle que stupéfiante dans ce rôle un peu ambigu carrément ambigu carrément ambigu et vraiment avec cette espèce de volonté de domination de ces deux mecs elle est vraiment fantastique moi je parlerais de la mise en scène des choix de plans de caméra qui pour justement immerger au mieux les spectateurs dans la violence qu'il peut parfois y avoir dans ces matchs de tennis là promet des angles de caméras absolument fous des montages de dingue il y a cette scène de fin mais il y a beaucoup d'autres plans et matchs de tennis pendant tout le film et je trouve que ça donne un cachet assez dingue au film cette semaine c'est aussi la sortie de Back to Black le biopic sur Amy Winehouse dans l'actualité des cinémas pâtés dans les semaines à venir le 4 mai ce sera la ressortie de Star Wars la menace fantôme dans le cadre des séances cinéites à l'occasion des 25 ans de la sortie du film au cinéma et aussi à mentionner le 4 mai du 4 au 5 mai un marathon de Star Wars avec les 9 films de la saga à découvrir d'affilée au cinéma ça sera dans 3 cinémas pâtés en France pâtés plein de campagne dans quelle ville ? bien sûr Marseille alors pas vraiment d'ailleurs je m'attendais à l'an il n'y a pas de Mirabeau Cabriès Calas mais bon on va dire c'est Marseille un pagnol bref qui vient de prendre possession du corps de Robin au pâté Rennes également un mot sur Rennes peut-être Gaëlle ? non super c'est mon cinéma fétiche quand je retourne à la maison et enfin au pâté Belcourt à Lyon t'as un avis je ne suis pas lyonnaise désolé voilà dommage malheureusement on peut demander Thierry Frémont tu le vois là autour de la table ? il n'est pas là je pense qu'il prépare sa sélection en effet merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour rencontrer le commissaire d'expo sur James Cameron par les de Challengers merci Robin merci beaucoup Alexis merci Gaëlle merci Alexis et merci Lisa merci beaucoup nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures d'ici là prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma